Bonjour, je suis Bertrand Guillet, directeur du Château des Ducs de Bretagne à Nantes et j'ai donc le plaisir de vous accueillir dans cette session en ligne pour une conférence en collaboration avec l'université permanente, conférence qui sera donnée par Marie Favreau, maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université de Nanterre et qui nous avons eu le plaisir de travailler pour la construction de cette exposition dont vous avez entendu parler, Genshis Khan et l'Empire Mongol. Évidemment la conférence s'attachera à présenter cette fabuleuse histoire de l'Empire Mongol, conférence qui aurait dû accompagner l'exposition en cours au Château des Ducs de Bretagne à Nantes mais l'exposition malheureusement n'a pas lieu, d'abord pour une raison évidente qui a été un premier report lié au Covid et à la situation sanitaire mais surtout un report en 2024 suite à une pression du gouvernement chinois nous interdisant finalement d'évoquer dans le sens que nous souhaitions cette histoire de l'Empire Mongol. On nous a incité à modifier des éléments de notre contenu, on nous a même proposé finalement de réécrire la totalité du contenu et bien entendu, à la fois pour des raisons éthiques et de déontologie, nous allons décider ici au Château des Ducs de Bretagne à Nantes de reporter en 2024 cette exposition. Ce report se fera sous un nouvel angle, le maintien de ce que nous voulions dire et puis surtout un nouveau corpus d'objets puisque nous allons travailler avec des musées européens, nous allons travailler avec des musées américains et puis nous allons travailler aussi avec la Mongolie pour pouvoir vous présenter cette grande exposition en 2024 consacrée à l'Empire Mongol. Donc dans un premier temps nous aurons la chance aujourd'hui d'écouter Marie Favreau, éminente spécialiste de l'Empire Mongol qui va vous présenter à la fois la dimension extrêmement complexe mais d'une richesse fabuleuse de ce qu'a été l'épopée des Grands Cannes, des Grandes Steppes Mongoles. Merci et bonne conférence. Voilà bonjour à tous puis tout d'abord un très grand merci à Bertrand Guillet puis à toute l'équipe du musée de Nantes et à l'université permanente. Je suis vraiment très heureuse de partager mes recherches avec vous et puis de vous parler aussi de certains objets qui devaient être présentés dans l'exposition et qui du coup voilà seront simplement présents à travers des publications. Voilà alors tout d'abord je vais commencer par vous présenter un peu les actualités de la recherche sur l'Empire Mongol. Je vais lancer mon PowerPoint tout de suite pour que vous puissiez voilà pour que vous puissiez voir un peu l'étendue de cet empire. En effet une des premières choses sur laquelle je voudrais insister c'est le fait que ce dont je vais vous parler finalement c'est une histoire mondiale. Vous savez peut-être qu'à la suite des conquêtes menées par Jean Giscan ou Genghis Khan, dont je vais vous reparler par la suite en détail, la carte politique de l'Eurasie, pratiquement de toute l'Eurasie, a été transformée, bouleversée. En gros il faut retenir que ça va toucher tout ce qu'on appelle l'espace chinois à l'est, ça va toucher également l'Asie centrale, la majorité aussi des dynasties musulmanes d'Asie centrale. Bagdad va être conquise par les Mongols en 1258 et ce sera un grand moment pour le califat abbasside qui sera déplacé vers le Caire. J'y reviendrai aussi par la suite. Donc ça touche la Chine, ça touche l'Asie centrale, ça touche le monde musulman et ça touche aussi le Caucase, la Russie et l'Europe de l'Est, qui vont être en grande partie soumis à l'Empire mongol. Par ailleurs, et ça c'est peut-être moins connu, les Byzantins payaient tribu aux Mongols, le roi de Hongrie payait tribu aux Mongols. Donc si vous voulez, l'étendue de cet empire est assez exceptionnelle et ça explique aussi que cet empire ne peut pas être considéré, comme finalement n'entre pas dans le cadre strict des États-nations. Loin de là, les frontières que je vais vous dépeindre, le monde que je vais essayer de vous faire voir, faire entrevoir, n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Donc cette histoire impériale-là, elle ne peut pas être récupérée par des histoires nationales parce qu'elle touche tellement de cultures et de peuples. Alors maintenant, on quitte la carte du monde contemporain. Donc en gros, vous voyez, on a fait un découpage dans cette carte pour que vous ayez une idée de l'ensemble du monde qui a été touché par les conquêtes, mais aussi par les changements politiques et religieux et culturels apportés par les Mongols. Et on va entrer dans le monde du XIIIe siècle. Alors, une chose importante autour de cette conférence, je suis universitaire, je suis chercheure, je travaille depuis des années sur l'Empire mongol avec mes collègues de différentes parties du monde. Et la recherche a fait beaucoup de progrès sur l'histoire mongole, que ce soit à travers l'archéologie, l'histoire de l'art, l'histoire. On échange aussi de plus en plus entre collègues. Et il m'a paru vraiment important, à travers cette conférence, de vous faire état un peu des avancées de la recherche. Et je vais essayer le plus possible de mettre l'accent sur ce qui a changé dans l'historiographie, ce qu'on disait avant, mais ce qu'on pense aujourd'hui, les nouvelles interprétations, etc. Alors, je crois qu'un élément majeur, c'est le fait que la biographie de Genghis Khan, ce grand personnage historique dont je vais vous parler, et puis la fondation de l'Empire mongol, a été perçue pendant un certain temps dans l'historiographie de manière très négative, comme un ensemble d'événements destructeurs dans l'histoire mondiale. Et cette historiographie, elle n'est pas de nulle part, elle était fondée sur un certain nombre de sources qui avaient été produites par des peuples, qui avaient été conquis par les Mongols, et qui, évidemment, à juste titre, racontaient des scènes de violences, racontaient des souffrances, et voilà. Simplement, ça, c'est une partie du corpus de sources qu'on utilise aujourd'hui. L'Empire mongol, c'est une histoire qui va durer deux siècles, voire plus. Je vais vous expliquer un petit peu après la question des héritages de l'Empire mongol, mais ça va bien au-delà des destructions liées à la guerre et à la conquête. Donc, aujourd'hui, il y a en particulier cinq aspects importants qui me tiennent d'accord aussi en tant que chercheur, et que j'avais envie de vous transmettre à travers cette conférence. Donc, j'y reviendrai. C'est un peu des sortes de petites problématiques. J'y reviendrai au fur et à mesure de ma description de cette période. Voilà. Mais alors, premier élément qui me semble important, c'est le fait qu'on dit souvent, l'expansion mongole, les grandes conquêtes mongoles, finalement, ça vient un peu de nulle part. C'est-à-dire que c'est brutalement, début du XIIIe siècle, les mongols partaient à la conquête du monde, et souvent, mes étudiants ou les gens qui s'intéressent à cette période des soeurs me disent « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui leur a pris ? » Alors, aujourd'hui, on peut vraiment reconstruire une chronologie qui précède l'empire mongol et qui montre qu'il y a eu, avant les mongols, d'abord, les mongols eux-mêmes se sont organisés avant une forme de petit empire, et puis même avant les mongols, il y a eu des empires d'esthète, des empires nomades qui ont mis en place des structures militaires, administratives, institutionnelles qui vont permettre que les conquêtes, alors là, qui sont d'une ampleur exceptionnelle, effectivement, au XIIIe siècle, mais qui vont être un peu le socle sur lequel Genghis Khan va construire son empire. Donc ça, c'est la première chose, il y a des précédents. Le deuxième point important concerne la durée de cette période de conquête. On dit souvent, un peu rapidement, la conquête foudroyante, le raz-de-marée mongol, voilà, c'est des choses qu'on entend souvent. En fait, ces grandes vagues de conquêtes ont duré un bon siècle, et il est clair que ça ne concerne pas une seule génération, mais deux, trois générations, en tout cas, ça va au moins jusqu'à la période des petits-fils de Genghis Khan, et puis ensuite, il y a l'empire mongol continu, même si la période des conquêtes au sens propre s'arrête. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel j'insiste, c'est la durée, en fait. C'est tout le XIIIe siècle, pratiquement, qui est un siècle d'expansion, d'élargissement de l'empire. Alors, le troisième point qui me paraît essentiel, c'est la durée de cet empire. En fait, pendant très longtemps, on disait, ben voilà, l'empire mongol, finalement, il va durer jusque dans les années, donc il va se fonder autour du début du XIIIe siècle, en 1206, puis en 1260-1264, il y a une séparation en quatre sous-empires, en quatre régions, qui ne s'entendent plus, et qui sont dirigées par différents descendants de Genghis Khan, et à partir de là, finalement, l'empire mongol, c'est déjà terminé, on passe déjà à autre chose. Alors, ça, j'y reviendrai aussi un petit peu, mais je voulais vous dire que c'est aussi un point essentiel sur lequel on a fait énormément de progrès. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, cette grande construction politique qui était l'empire mongol a connu différentes phases, et que notamment, à partir des années 1260, il y a eu une réorganisation de l'empire, avec effectivement des régionalismes importants, mais ça ne signifie pas la fin de l'empire. Il y a une forme d'unité mongole, en particulier sur le plan économique, mais aussi sur le plan institutionnel, qui perdure. Et ça, j'essaierai un petit peu de vous en parler à travers notamment des exemples autour des relations marchandes et économiques. Voilà, donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, qui est aussi une reconstruction, enfin une manière de repenser l'historiographie, concerne l'influence et la durée des changements apportés par les Mongols dans les régions qu'ils ont conquises. Ça, c'est une chose qu'on entend encore relativement souvent, qui est un peu portée par des histoires nationalistes d'ailleurs, le fait que finalement, les Mongols se sont en quelque sorte presque dilués culturellement en Chine, en Russie, en Iran, au Moyen-Orient, et que finalement, après la conquête, très rapidement, ils ont arrêté de parler leur langue, ils ont changé leur coutume, ils ont changé leur religion, et ils n'étaient plus mongols du tout, très rapidement. Ça, c'est un autre point sur lequel on peut aujourd'hui, on a maintenant réuni une belle documentation là-dessus, montrer que, par exemple, les Mongols ont continué à parler mongol, à utiliser des documents écrits en Mongol, jusqu'au bien en avant dans le XIVe siècle, et qu'ils n'ont pas du tout perdu leur identité culturelle, entre guillemets. Par contre, il y a eu énormément de brassages, de mélanges, etc. Ça aussi, j'essaierai de vous en parler. Voilà. Alors, dernier point, qui est aussi, je pense, essentiel, c'est celui des sources. Et puis là, ça en plus, ça touche vraiment directement à notre sujet, puisque ça fait lien avec notre projet d'exposition qui amène montrer un certain nombre de sources, finalement, de sources archéologiques de l'Empire mongol. Il y a une sorte d'idée reçue qui veut que les grandes cultures nomades sont des cultures orales et donc ne produisent pas d'écrits, ou très peu, et que finalement, les grands ensembles politiques fondés, notamment celui par les mongols, par les nomades plus généralement, n'ont pas produit suffisamment de sources pour que les historiens puissent travailler en profondeur sur le fonctionnement de ces ensembles politiques. Or, et là, j'insiste vraiment beaucoup sur ce point, parce que c'est essentiel, l'historien ne peut pas écrire d'histoire s'il a l'impression de ne pas avoir assez de sources. Et contrairement à ce qu'on a pu dire, l'Empire mongol a produit énormément de sources écrites, mais par ailleurs, l'Empire mongol a produit des sources dans différents, très différentes, très nombreuses, très variées. Et en fait, en tant qu'historien, on est presque submergé par le nombre de sources à mettre en relation, à mettre en dialogue les unes avec les autres. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ces sources. Donc, bien sûr, les miniatures, vous en verrez quelques-unes dans le PowerPoint, qui sont ces miniatures souvent qui font le lien entre des techniques artistiques chinoises, mongoles et puis persanes, qui datent pour la plupart du XIIIe, XIVe, même XVe siècle. Alors, voilà, ça c'est donc un point important qui me semble, peut-être vous le saviez, mais je ne suis pas sûr, et je voudrais insister là-dessus, le fait que l'écrit, les mongols restent des nomades jusqu'au bout, mais l'écrit a très rapidement une place extrêmement importante dans leur empire et Genghis Khan est le premier, finalement, souverain mongol à avoir organisé, finalement, avoir financé, soutenu, ordonné l'invention d'une écriture mongole. Donc, la langue mongole existait, elle n'était pas écrite. Et pour des raisons principalement, sans doute, administratives, Genghis Khan a engagé des secrétaires ouïgours pour adapter l'écriture ouïgour à la langue mongole. Cette écriture mongole ancienne, on l'appelle bichik, elle est toujours pratiquée en Mongolie intérieure, même si les mongols doivent se battre en Mongolie intérieure pour qu'elle soit encore enseignée. Et aujourd'hui, en Europe, par exemple, il y a très peu d'endroits où on peut l'apprendre, mais à Paris, à l'INALCO, il y a encore la possibilité d'avoir des cours de bichik et d'apprendre l'écriture mongole ancienne, mais aussi dans des versions plus modernes. Et d'ailleurs, c'est tout à fait exceptionnel. Ça fait partie des choses qui sont essentielles pour les historiens, c'est qu'on continue à enseigner cette écriture. Alors là, j'ai choisi cet exemple exprès aussi parce que je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir qu'on a quelques lettres en Mongol, envoyées par les souverains mongols au roi de France. Donc, il y a eu des échanges avec Saint-Louis auparavant, mais sinon, sous Philippe le Bel. On a conservé en tout cas au moins deux lettres qui sont aux archives nationales et qui se présentent sous forme de rouleaux de pratiquement deux mètres de long et qui se lisent de cette manière horizontale avec les seaux rouges que vous voyez qui sont les seaux impériaux mongols. Donc ça, ça, évidemment, ça fait partie de nos sources, ces documents-là. Il y a aussi une source très importante sur l'histoire de l'Empire mongole qu'on appelle l'histoire secrète des Mongols, et elle a été composée sans doute sous le règne du fils de Genghis Khan, Gedei, son successeur, autour des années 1240, disons. Et c'est une grande chronique, une histoire de cours aussi, qui raconte la biographie de Genghis Khan et qui raconte aussi la fondation de l'Empire mongol. C'est une source essentielle pour les historiens et d'ailleurs, j'utilise tout à fait dans mes recherches mes collègues également, on puise constamment dans cette source-là. Maintenant, c'est aussi une source officielle. Donc, comme toutes les sources officielles, on doit la contrebalancer, utiliser d'autres types de sources pour comparer. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Les Mongols, je vous le disais, on croyait, avaient abandonné, entre guillemets, leur langue dès la fin du XIIIe siècle. Par exemple, ce document-là, c'est une lettre envoyée par un souverain mongol qui dominait la Russie à ce moment-là au souverain d'origine mituanienne, Yugeïla, qui devient Yagélon, qui est devenu roi de Pologne à la fin du XIVe siècle. Et là, le souverain mongol lui écrit, il considère ce roi de Pologne-Nituanie comme son vassal, d'ailleurs. D'ailleurs, il lui dit « À toi, Yagélon », mais il ne lui donne même pas de titre. Et cette lettre, elle date des années début 1390. Et encore, on voit les mongols utiliser l'écriture bichique, l'écriture mongole. Et leur sceau qui évolue. Et là, vous voyez sur ce document, c'est un sceau qui est écrit en arabe avec des formules coréaniques. Alors, autre type de documentation extrêmement importante pour les historiens, c'est les documentations issues des fouilles archéologiques. Là, par exemple, vous avez des objets issus de tombes qui étaient conservées et qui donc sont conservées au musée de Rorot, en Mongolie intérieure. Ces objets, et là, vous voyez aussi un musicien qui était sans doute un pan de décors mural du palais de Kubilay. Eh bien, on aurait dû les voir à l'exposition de Nantes. Vous pourrez les voir dans des publications, mais simplement, voilà, ils ne sont pas facilement accessibles. Et c'est vrai que ces objets sont extrêmement importants, ceux qu'on trouve dans les tombes, notamment, parce que ça permet de voir un certain nombre d'aspects aussi de la vie quotidienne, même si, voilà, et puis également, ça nous fait travailler sur les coutumes funéraires, etc. Donc, ça fait partie du matériel que pas seulement les archéologues, mais les historiens doivent utiliser. Autre chose aussi, et heureusement, tous les objets de l'Empire mongol ne sont pas du tout conservés en territoire chinois, il y en a dans plein d'autres parties du monde, puisque l'Empire mongol a été immense. Là, vous voyez par exemple des objets qui sont conservés à l'Ermitage parce qu'ils faisaient partie des… qui ont été trouvés dans les fouilles archéologiques faites en Russie. À l'Ermitage, il y a une collection extraordinaire sur l'Empire mongol et elles sont aussi comment dire, c'est aussi des objets extrêmement intéressants pour les historiens et il est aussi important de les comparer avec les objets qu'on trouve dans d'autres parties de l'Empire mongol. Et on voit souvent énormément de liens, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à la fois, on se dit ça c'est d'un côté, c'est de la Russie, ça c'est côté chinois. En fait, quand on met tout ce matériel bout à bout, côté à côté, etc., on découvre qu'il y a énormément de points communs qu'il y a une culture connue. Alors, j'avais envie de vous montrer celui-là que j'aime beaucoup qui a été découvert dans les fouilles archéologiques en Crimée. En Crimée, il était sous le pouvoir mongol et on voit là un personnage en train de s'amuser à une fête avec des couples sans doute de vin, etc. Et ça, c'est aussi conservé à l'ermitage. Donc voilà, on a vraiment des choses aussi qui touchent à des aspects festifs aussi très humains de cette société. Autre type de source pour les historiens, également, les monuments, bien sûr. Là, par exemple, il s'agit de monuments qui se trouvent plutôt dans la région, là, c'est Isfahan, en Iran, et on a des céramiques extraordinaires et des monuments qui sont répartis sur l'ensemble de ce qui était le territoire de l'Empire mongol. Ça aussi, c'est important de les connaître, de les faire connaître, de les étudier, de déchiffrer les inscriptions qu'on peut trouver, etc. Donc voilà, je vous fais ce petit panorama pour que vous ayez une idée. Ça, par exemple, aussi, c'est des choses que moi, je n'ai découvert pas tout de suite. Quand j'étais au début, quand j'étais historienne, j'ai eu du temps avant de découvrir, de faire mon corpus aussi de source, mais ça, c'est en Crimée. Il y a un site Tchoufou de Calais qui s'appelait Coeur Kier à l'époque mongol et qui est un site incroyable parce qu'il réunit dans un même espace des églises, des mosquées, une synagogue, des mausolées. Donc tout ça datant à peu près de la fin du XIIIe et du XIVe siècle. Et ça, par exemple, c'est des sites qui sont encore… Il y a des études mais qui restent trop peu connues du grand public et qui sont extrêmement intéressantes parce que le rapport que les mongols entretenaient à la religion est tout à fait incroyable avec des aspects un peu de… pas forcément syncrétiques mais en tout cas une idée de la sacralité etc. On en reparlera éventuellement tout à l'heure. Ah, enfin, ça c'est la dernière chose, les tissus bien sûr, les textiles. La période de l'Empire mongol c'est une période d'échange au niveau des textiles qui est extraordinaire. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la route de la soie etc. Et d'ailleurs, il y a encore un certain nombre de vêtements en soie qui sont conservés qui ne sont pas seulement dans les musées chinois et russes mais aussi en Europe. Là, par exemple, ce vêtement est à Copenhague. Mais ce qui est intéressant à l'époque mongole, c'est de voir que les mongols vont créer leur propre type de tissus, ils vont fabriquer des tissus qui vont être un peu leur marque impériale et qui ne seront pas nécessairement en soie mais beaucoup en coton. Et les mongols vont énormément pousser à la production de coton et à la confection de vêtements de coton fin absolument magnifique. et ils étaient réputés, les tissus mongols étaient réputés en Europe et dans le monde. Voilà. Alors, je vais à présent, il me semble important après vous avoir présenté tout ce matériel un petit peu que les historiens doivent au moins connaître, comparer, etc. J'avais aussi envie de vous montrer la variété de ce matériel. J'avais aussi envie de vous compreniez que c'est aussi tout un travail d'essayer d'articuler toutes ces choses différentes. Il faut savoir un petit peu avec quoi on travaille. Maintenant, pour ma première partie, j'avais envie de vous parler de l'espace géographique qui est l'espace sur lequel les mongols, qui est un peu le cœur de l'Empire mongol, qui est un peu à l'origine de cet empire. Ce qu'on va voir, c'est quand même extrêmement important de ne pas oublier que les mongols sont nomades et donc qui vont d'abord, avant de conquérir les zones sédentaires, ont d'abord finalement pris la maîtrise, le contrôle, entre guillemets, c'est pas un contrôle moderne, mais c'est quand même une forme de contrôle de la steppe eurasiatique, la grande steppe eurasiatique, vous voyez là en bleu. Alors, cette grande steppe eurasiatique, je trouve qu'on voit bien cette photo satellite, elle est bordée par les forêts au nord et puis au sud il y a des grands déserts et des déserts du Tarim et c'est le cadre dans lequel les éleveurs mongols évoluent. Alors, par ailleurs, il me semble, peut-être que vous ne le savez pas, moi quand j'ai commencé à travailler sur les mongols, j'avais une image de la steppe un peu plate et identique, pas du tout, la steppe c'est un paysage extrêmement varié avec des zones qui présentent des contrastes forts, donc je trouve que c'est important d'avoir ça en tête, de ne pas imaginer un ensemble d'un seul tenant. Voilà. Alors, les mongols sont plutôt des habitants de la steppe, maintenant ils sont aussi très proches des forêts, ils sont aussi proches des cultures forestières, donc ça, ça va jouer aussi dans leur manière de s'intéresser au nord du grand continent or asiatique et de s'intéresser aux principautés russes aussi, etc. Alors, le fait que les mongols soient nomades, quelle importance ça a dans cette grande histoire de conquête ? C'est important parce qu'on se rend compte que ce qui a permis aux mongols d'être de grands guerriers aussi, c'était finalement les techniques qu'ils avaient pu développer autour de grandes chasses. Leur discipline, qui était réputée, était aussi, sans doute, peut être associée à la manière avec laquelle ils s'organisaient dans les campements nomades, à la manière avec laquelle ils organisaient des grandes battues. par ailleurs, il y a beaucoup de jeux autour du cheval, des joutes équestres, etc., qui aussi étaient probablement des formes d'entraînement pour les guerriers mongols. Donc, toute cette vie quotidienne des nomades, évidemment, elle va marquer ces guerriers. par ailleurs, autre point important et qui va rester un point essentiel pour l'histoire mongole, c'est le fait que les mongols n'ont pas, au XIIe siècle, n'ont pas vraiment de religion à dogme, c'est-à-dire que, en gros, pour eux, il y a deux choses très importantes, le culte des ancêtres et le culte du dieu du ciel, Tengri. Ces cultes, on en essaye d'avoir, c'est difficile d'avoir des informations sur ce domaine-là, mais ce sont des cultes qui étaient associés notamment aux montagnes et les montagnes étaient des lieux sacrés. Donc là, vous avez, par exemple, une image de Burhan Khaldun qui se trouve aujourd'hui en Mongolie, donc au centre des monts Renti et cette montagne, par exemple, va avoir une place essentielle dans la formation de l'Empire mongol, c'est dans cette région que serait née Genghisran et c'est aussi dans cette région qu'il aurait été enterré, les morts dans des constances relativement mystérieuses, j'en reparlerai rapidement tout à l'heure, et son corps aurait probablement été ramené à Burhan Khaldun et le site de cette montagne est protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour les Mongols aujourd'hui encore, ce sont des lieux extrêmement importants. je parle des montagnes aussi, c'est parce que quand on travaille sur les conquêtes mongoles, il y a une chose qui revient beaucoup, c'est le fait que les chaînes de montagne n'ont jamais arrêté les Mongols et que ça impressionnait énormément leurs contemporains parce qu'ils se disaient comment ils ont fait pour traverser le Tien Chan de cette manière-là, comment ils ont fait pour traverser le Caucase de cette manière-là, ils arrivaient toujours dans des lieux où on ne les attendait pas parce qu'on disait avec une armée et on ne passe pas par la montagne. Et c'est vraiment intéressant de voir que les Mongols ont une sorte de confiance presque, j'ai envie de dire, dans la montagne aussi et que dans le cadre de leur conquête, ça n'a pas du tout été des barrières. Alors, un autre élément naturel que je voudrais que vous gardiez à l'esprit, c'est les vallées, les fleuves. C'est vrai qu'on imagine les nomades de la steppe pas forcément comme des hommes des rivières et des fleuves, pas forcément comme des pêcheurs. Pourtant, il faut bien voir que c'est un monde de rivières et de fleuves, le monde mongol, et que les Mongols vont énormément se servir des rivières dans leur empire et des fleuves pour construire leur pouvoir, en quelque sorte. Ils vont souvent s'installer avec leur campement dans les basses-vallées fluviales. Donc là, vous avez par exemple l'image d'une des vallées les plus importantes pour l'histoire mongole qui est la vallée de Lorhon ou de Lorcon. Vous avez une très belle photo de Marc Alou. Je vais vous reparler de cette vallée un peu plus tard pour que vous compreniez bien son importance. Mais c'est vrai que pour les Mongols, les vallées sont des lieux extrêmement importants pour des raisons rituelles, religieuses, mais aussi pour des raisons commerciales. L'hiver, les fleuves gèlent et ça devient des routes. Et ça, les Mongols aussi vont s'en servir énormément. Donc c'est aussi un aspect sur lequel j'insiste beaucoup dans mon travail. Ça, c'est aussi des choses finalement relativement nouvelles. On n'en parlait pas du tout il y a 20 ans de l'utilisation qu'ils ont fait des fleuves dans leur empire. Et moi, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Voilà. Donc, bien sûr, dans mon exposé, je vais vous parler beaucoup des sédentaires, mais je veux que vous compreniez qu'au départ, les Mongols, c'est quand même un monde nomade et que c'est les enjeux au départ. Ils sont entre les populations nomades. Donc, il faut bien comprendre aussi ce monde-là pour ensuite commencer à mieux comprendre pourquoi il y a eu les conquêtes. Maintenant, je vais vous parler du parcours de ce personnage incroyable, Genghis Khan, qui s'appelait de son nom de naissance Temujin. Là, je vous ai mis comme ça dans le PowerPoint cette très belle miniature qui date du début du 15e siècle qui se trouve à la BNF et qui représente alors à la mode persane un peu, mais avec une influence mongole et chinoise, le courant entre guillemets, parce que ce n'était sans doute pas un couronnement vraiment, mais l'assemblée qui a élu Temujin, Genghis Khan. Je vais vous en reparler dans un instant. Et vous pouvez noter, bon, donc déjà, vous voyez, c'est le souverain nomade, il est dans sa tente et vous pouvez noter aussi la bannière aux queues blanches, aux neuf queues de Yac blanches qui avaient été dressées au moment de cette assemblée et qui va marquer l'union des Mongols et la création en fait de l'Empire mongol donc en 1206. Alors, d'abord, il faut revenir un petit peu en arrière et comprendre quel était le monde de ce jeune garçon Temujin au XIIe siècle. Alors, au XIIe siècle, ce qu'on sait de la steppe, c'est qu'elle était divisée entre différents groupes. Alors, ces groupes, ils portent différents noms, je vous en ai mis quelques-uns sur la carte et puis sur la prochaine carte, vous allez les voir apparaître encore autrement. Il y a donc les Mongols, bien sûr, les Merkits, les Tatars, les Naïman, les Kongirat, etc. Il y en a d'autres. Ces groupes, on peut, si vous voulez, les appeler des tribus. Parfois, c'est plus simple, c'est des mots qu'on emploie souvent tous et que… Mais moi, je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est… J'essaie de l'éviter parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Une tribu, on l'a dit, puis maintenant, si on devait définir ce qui se cache derrière la tribu comme organisation sociale et politique, on serait quand même bien embêtés. Donc, il me semble important de dire que ces groupes, ils sont unis autour d'un nom qu'ils revendiquent, ça va être le nom mongol. Les mongols s'appellent mongols, ils ne s'appellent pas tatars. Les tatars, ils s'appellent tatars, ils ne s'appellent pas mongols, etc. Donc, il y a un nom commun que les gens revendiquent, qui font partie de leur expression de leur appartenance à un groupe. Il y a aussi l'idée qu'ils ont des ancêtres communs. Il y a souvent un ancêtre ou… ça peut être un homme ou une femme, un être fondateur. Il peut être un animal, il peut être un personnage légendaire ou un personnage historique réel, mais ils ont ces ancêtres fondateurs qui font partie de leur histoire et qui les différencient les uns des autres. Donc, voilà, on peut les appeler des clans si vous voulez. C'est plus simple pour vous de dire tribu ou clan, pourquoi pas ? Mais sachez que derrière ces mots, il y a des organisations particulières. Et ces organisations-là, elles ne sont pas uniquement familiales. Ça, j'insiste aussi là-dessus parce que parfois, on imagine, c'est comme une sorte de grande famille. Non, ce n'est pas parce que les gens se reconnaissent des ancêtres communs, parfois, c'est aussi des constructions, que c'est la même famille. C'est des constructions politiques. Donc, ça, c'est un point. Autre chose important, il faut que vous sachiez que ces sociétés des nomades, ce n'est pas une société égalitaire. C'est-à-dire qu'on a une image des nomades, peut-être, qui est très égalitaire. Non, à l'époque, au XIIe siècle, c'est une société hiérarchisée. Il y a des clans dominants, on va dire, et d'autres qui ne le sont pas. Et les chefs viennent d'un certain nombre de clans dominants qui sont relativement bien identifiés. Par exemple, pour les Mongols, on sait qu'en tout, on pense qu'il y avait une quarantaine de clans. En tout cas, c'est ce que une source importante nous raconte. Et seulement certains, d'entre eux, moins de la moitié, étaient ceux qui, finalement, étaient les clans des chefs. Oui, autre chose importante que je voudrais préciser, c'est que ces clans importants, ces clans prestigieux, ils sont des lignages prestigieux. C'est-à-dire que leurs ancêtres ont une histoire forte, ayant eu une valeur guerrière ou une valeur politique, etc. mais la notion de lignage est extrêmement importante. Alors, dans le cadre des Mongols et dans l'histoire de Temujin, ce qu'on sait, je vous le disais, cet empire mongol, il n'est pas né de nulle part. Il y a eu un premier embryon d'empire, on va dire, dans la steppe orientale, autour des Mongols. en gros, dans la première moitié du XIIe siècle. Et que ce premier embryon d'empire, il a été détruit, ou en tout cas, il a été rendu, enfin, il a été, il n'a pas été, il continue d'être dominant, il a perdu du prestige, parce qu'il a été attaqué par les Tchines, le royaume Tchines que vous voyez là, en bleu, et par les Tatars. Et on sait que, donc, la famille de Genghis Khan était investie dans la construction de ce premier empire et que, au moment de la naissance de Genghis Khan, dans les années 1160, on n'a pas la date précise, finalement, lui, il est né dans une période où les Mongols ont déjà connu un peu de succès politique dans la steppe, mais ont perdu la maîtrise de ce qu'ils essayaient de construire. Alors, Genghis Khan, donc, Temujin, lui, vient d'une famille, donc, quand même, prestigieuse, et son père avait déjà une série de, créé une série d'alliances, son père, Yesugei Bahadur, qui va léguer à son fils, en quelque sorte, des alliés et des ennemis. Donc, dans les alliés des Mongols, il y a au départ principalement les Kérites, puis il y aura aussi les Congerates, et puis, les ennemis sont les Tatars, les Naïman et les Merkits. Donc, je vais vous reparler principalement des Kérites et des Naïman, là, par la suite. Le père de Genghis Khan, le père de Temujin, sera assassiné par des Tatars, et Temujin se retrouve très jeune, sans doute autour de l'âge de 9 ans, donc, orphelin de père, et ne peut, parce qu'il est jeune, revendiquer le pouvoir au sein des Mongols, et il va être écarté du pouvoir. Donc, je ne rentre pas dans les détails de cette paix au-delà de sa vie, qui sont racontés dans l'histoire secrète des Mongols, notamment, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un point, c'est que, pour Temujin, l'accès au pouvoir n'a pas été simple, et il a été associé quand même à un certain nombre de combats internes aux Mongols, parce que, et ça, c'est un point qui va revenir constamment dans l'histoire politique mongole, la succession ne se fait pas du père au fils. elle peut se faire autrement, ça peut être des neveux, ça peut être des cousins, ça peut être d'autres personnes qui prennent la succession. Donc, on va en reparler de ça dans différents contextes. Mais ça, c'est important, savoir qu'il n'y a pas d'automatisme de la succession, il n'y a pas de ce qu'on appelle de primogéniture qui existe, par exemple, dans des systèmes qui vont exister en France à la période médiévale, cette idée que le fils aîné reprend le pouvoir du père. Et du coup, c'est à la fois la grande faiblesse des Mongols, parce que leur système n'est pas évident et en même temps, c'est la grande force et la grande souplesse de leur système politique parce qu'ils vont continuer à élire d'une certaine manière leur souple. Alors, j'y reviendrai, mais j'avais envie de vous dire que c'était déjà le cas quand Temudjin était garçon avant de devenir Genghis Khan. une fois que Temudjin a commencé à réunir les Mongols autour de lui, il va ensuite avoir un certain nombre de conflits et d'alliances qu'il va mettre en place avec les autres groupes nomades. Et le moment clé dans son parcours, c'est le conflit avec les Kéry, qui sont au départ ses alliés. Alors, les Kéry, qui sont-ils ? C'est donc des groupes nomades également qui habitent la vallée de Lohon, qui domine cette vallée dont je vous ai montré une très belle photo de Marc Allot. Là, voici des photos qui représentent un certain nombre de fouilles archéologiques qui sont faites dans cette vallée mongolée aujourd'hui. Cette vallée, elle a été investie par des pouvoirs bien avant les Mongols, bien avant les Kéry, notamment par les Turcs qui ont laissé des inscriptions extraordinaires, les fameuses pierres de Lohon qui montrent un exemple de reproduction, mais qui sont partie des premières d'inscriptions en langue turque. Déjà, je trouve que c'est intéressant cette proximité avec les Turcs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais que les Turcs sont arrivés bien tardivement en Anatolie. Ils sont d'abord issus de cette même région, ils sont proches. Les Kéry, d'ailleurs, sans doute, sont turcophones, c'est tout à fait possible. Ce qui est sûr, c'est que pour les Mongols comme pour les Kéry, cette région-là, et puis pour tous les nomades de la Steppe, cette région, c'est une région où il y a une sorte de charisme impérial incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des grands empires qui sont construits autour de cette région. Donc, posséder cette région en être le maître, ça veut dire qu'on a un grand destin, un grand destin impérial. Et c'est aussi, là, on voit que Temujin, finalement, il a une connaissance de ce qui s'est passé avant lui, des constructions politiques qu'il y a eu avant lui dans la région, puisqu'il s'intéresse, donc il va vraiment s'intéresser à la vallée de Lohon et prendre la place des Kéry. Donc ça, c'est en mai 203, c'est vraiment un moment important. D'ailleurs, on a une description dans les sources assez amusante où on voit que les Mongols ont découvert des inscriptions à l'époque, sans doute des inscriptions Gök turques et qu'ils n'arrivaient pas à les déchiffrer et qu'ils essayaient de trouver des spécialistes pour déchiffrer ces inscriptions. Donc ils étaient, la steppe, ce n'est pas un paysage nu aussi, c'est un paysage où il y a la trace des cultures humaines passées, etc. Que vous dire encore ? Oui, autre dernière chose sur cet espace-là, la vallée de Lohon, pourquoi elle est très importante ? parce que c'est là aussi où la première capitale de l'Empire mongol qu'on appelle Karakorum va être construite, ce sera plutôt sous le fils de Genghis Khan Gedei à partir des années 1230. Mais quand vous voyez sur la carte Karakorum, vous pouvez vous dire qu'avant Karakorum, il y a eu déjà des pouvoirs nomades qui se sont organisés dans cette zone et notamment les Kérites. il me semble important d'expliquer quelque chose avant de passer aux conquêtes du monde sédentaire et de dire quelque chose sur la fin de ces conquêtes du monde nomade. Autour de 1206, il y a une grande assemblée des nomades, celle que je vous ai montrée sur la miniature où Temujin devient Genghis Khan. Il prend le nom de Genghis Khan, c'est un titre qui est inédit dans l'histoire des steppes, on n'est pas tous d'accord sur la manière qu'il faut traduire ce titre de Genghis Khan. Certains disent que ça pourrait être le crâne océanique ou le ran très puissant. Ce qui est sûr, c'est que ça veut dire effectivement le ran universel. Il y a quand même une idée de pouvoir universel dans cette titulature et puis ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y avait plein d'autres titres qui circulaient à l'époque, notamment Gürhan, etc. Non, il a choisi un titre nouveau aussi pour dire qu'à la fois il allait dans la tradition de ce qui s'était passé avant et en même temps qu'il était en train de se passer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est pour cette prise de cette grande assemblée de 1206. Autre chose importante, quand Genghis Khan a uni autour de lui, d'abord a combattu aussi les autres nomades. J'ai parlé des Tatars, j'ai parlé des Merkits, etc. Je vais en reparler d'ailleurs. Eh bien, il faut comprendre qu'ils n'éliminaient pas quand un groupe adverse était battu, on n'éliminait pas tout le monde. On éliminait les chefs qui ne voulaient pas se rallier, ça c'est certain, mais par contre, les guerriers nomades, on les intégrait aux armées mongoles. Et ça, c'est un principe d'absorption sociale qui est extrêmement important parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses de l'histoire de l'Empire mongol. Et Genghis Khan va très clairement dire les guerriers autres Tatars, par exemple, en fait, peuvent devenir d'une certaine manière des guerriers mongols. Et il va intégrer à ces armées, donc ces armées vont grossir au fur et à mesure des conquêtes. Même s'il y aura aussi, bien sûr, des pertes humaines importantes. C'est évidemment très, très difficile pour nous de savoir combien, etc., de personnes. Mais c'est vrai que c'est un monde, ce monde du début du XIIIe siècle, vous comprenez que plus que les territoires, ce qui compte, c'est les hommes et les femmes, c'est les gens. C'est la richesse d'un roi, c'est ces gens, c'est le nombre de gens qu'il a avec lui. Et ce n'est pas l'étendue des terres s'il n'y a pas de sujet, ça ne veut rien dire. Alors, les campagnes de Genghisran. Les campagnes, donc maintenant, les campagnes, quand on dit les campagnes de Genghisran, on entend vraiment ces campagnes dans le monde sédentaire. Pourquoi est-ce que Genghisran se tourne vers le monde sédentaire ? Voilà, c'est parfois pas du tout compris dans la littérature, on dit, mais c'est une sorte d'expansion colonisatrice un peu agressif. Alors, il faut comprendre que Genghisran et puis les Mongols après lui, à partir du moment où leur, leur pouvoir évolue, change, donc là, il devient le souverain de tous les nomades dans la stade orientale, etc., donc il prend de l'ampleur. Il va immédiatement renégocier ses rapports de force avec les autres pouvoirs autour de lui. Donc, il va dicter de nouvelles conditions. Donc, par exemple, avec les Tanguts, quand Genghisran est devenu, à partir du 206, un souverain qui commence à être important, il va leur imposer des nouvelles conditions, par exemple, dans les relations commerciales. Parce que maintenant, les Mongols deviennent des gens beaucoup plus importants politiquement, économiquement, et donc, voilà, ils renégocient leur rapport au monde extérieur. Et ça, c'est un principe essentiel. À partir de là jusqu'à la fin des conquêtes, ça va toujours être présent, cette histoire-là. À partir du moment où on est plus fort dans le monde, on renégocie sa position. Alors, les Tanguts, c'est les premiers qui vont, en fait, être attaqués par les Mongols. Il y aura un certain nombre de conflits à partir des années, déjà, 1207. Et c'est en 1210 qu'ils acceptent, finalement, de devenir un peu dans une forme de vassalité vis-à-vis des Mongols. À partir de là, les Mongols deviennent beaucoup plus proches des Tchins. Alors, c'est important d'avoir ça en tête aussi. La Chine, ce qu'on appelle la Chine aujourd'hui, à cette époque-là, donc au début du XIIIe siècle, c'est, en fait, en tout cas, trois ensembles très différents. Les Tanguts, dont je viens de vous parler, les Tchins, que vous voyez là en bas sur la carte, et puis, donc plutôt au nord, et puis les Song, plutôt, et donc les Song au sud. Alors, les Song, pour l'instant, ne sont pas du tout, vont être rapidement alliés, en fait, avec les Mongols contre les Tchins. Et ils seront conquis par les Mongols bien plus tard, à la fin du XIIIe siècle. Donc, les Mongols, d'abord, soumettent en partie les Tanguts, et puis se retrouvent, finalement, vraiment proches et voisins des Tchins, avec lesquels ils ont des rapports compliqués, qui sont des rapports parfois d'alliances, etc. Les Tchins, à partir de 1210, demandent à Genghis Khan de payer un tribut, d'être un État tributaire, un État vassal, et Genghis Khan refuse. Et ce qui semble clair dans les sources, c'est qu'ils en arrivent à un point où il y a un conflit militaire qui est évident, parce que personne ne veut, disons que Genghis Khan veut montrer que maintenant, les Mongols ne sont plus des groupuscules nomades, mais sont vraiment extrêmement organisés et forment un État qui est aussi puissant que l'État de Chine. Alors, la conquête des Tchins va prendre des années, mais assez rapidement, en 1215, les Mongols vont être capables d'entrer dans la capitale Xiongdu, qui est donc Pékin, Beijing aujourd'hui, et ils vont désorganiser complètement le pouvoir Tchine. Donc, c'est une première phase de conquête qui va durer ensuite après, jusque dans les années 1250, etc. Mais déjà, là, entre 1210 et 1216, les Mongols sont entrés dans le royaume Tchine, ont chassé la dynastie au pouvoir et commencent à essayer d'organiser, de réorganiser cette partie du royaume Tchine. Alors, un peu brutalement, autour de l'année 1216, Genghis Khan va confier cette partie de la Chine à son général Moukhali. Il a mis là cette image qui vient d'une statue qui se trouve aujourd'hui à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, une statue moderne, mais qui met en valeur l'un des plus grands généraux de Genghis Khan. Et Moukhali va s'occuper de finir la conquête de la Chine, pacifier la Chine, etc. Ça, c'est une chose assez intéressante, c'est qu'on se rend bien compte qu'en 1216, le but de Genghis Khan n'est certainement pas uniquement d'être, de conquérir la Chine, d'être complètement tourné vers la Chine, etc. Là, il va se tourner de l'autre côté, vers l'Asie centrale, vers l'ouest. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Genghis Khan renégocie, je vous le disais, c'est ses rapports de force avec les autres. Là, les rapports de force avec les Chinois, maintenant, vont dans son sens. Et c'est les rapports de force avec l'Asie centrale qui doivent être, qui posent problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il arrête la conquête de la Chine, en fait, d'un point à titre personnel, et se tourne vers l'Asie centrale. Donc, quand je vous dis l'Asie centrale, je vais d'abord vous parler des Kararitai, et puis après, je vous parlerai du royaume du Shah, du Khorez. Alors, les Kararitai forment un royaume incroyable, qui est maintenant voisin des Mongols. Et c'est un royaume qui est… Alors, les souverains sont bouddhistes, il a au moins une centaine d'années à ce moment-là. Ils sont très proches des cultures nomades, mais les souverains sont sédentaires. Et il y a aussi beaucoup de villes où la population est majoritairement musulmane. Donc, c'est vraiment un royaume qui est complexe, qui a une culture incroyable, et qui est son centre, si vous voulez un peu le traduire en termes contemporains, son centre, ça va être le Kyrgyzstan aujourd'hui. Mais il couvre aussi une partie de l'Afghanistan, etc. Alors, Genghis Khan, pourquoi Genghis Khan se tourne contre les Kararitai ? Parce que ces derniers, en fait, ont accueilli le souverain des Naïman, qui avait été battu par Genghis Khan, qui avait fui au-delà des frontières de ce qui est le premier empire mongol, et qui s'était installé au pouvoir dans ce royaume Kararitai. Donc, sans entrer dans les détails, ce que vous comprenez, c'est ce mécanisme où, finalement, un voisin va accueillir des ennemis des Mongols, parce que, alors pourquoi ? Parce que ces ennemis, en général, sont des très bons guerriers, qu'ils ont beaucoup d'hommes avec eux, qu'ils peuvent venir renflouer les armées, donc il y a des accords politiques, il y a beaucoup de raisons à ça, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils accueillent des ennemis des Mongols, les Mongols considèrent que, diplomatiquement, ils sont, comment dire, que c'est une forme d'agression diplomatique, en quelque sorte. Et donc, Genghis Khan demande que le souverain Naïman et que ses ennemis Naïman soient rendus, en quelque sorte, parce qu'ils considèrent que c'est ses sujets, etc., et que les Kararitaïs, quelque part, n'ont pas à se mêler de ces affaires-là. Les Kararitaïs refusent, d'autant que le chef Naïman a pris en grande partie la tête de ce royaume. Et donc, la première conquête, la première campagne d'Asie centrale contre les Kararitaïs est liée à cette histoire-là. Et donc, en fait, ce qui, Genghis Khan, a envahi le royaume Kararitaï et l'a conquis assez rapidement en deux campagnes, donc à peu près en deux ans, entre 1217 et 1219, c'est parce que les Kararitaïs avaient, en fait, protégé les nomades Naïman. Donc, vous voyez, c'est parce qu'on comprend les rapports de force entre les nomades au départ qu'après, on commence à comprendre le début des conquêtes dans le monde sédentaire, du côté, en tout cas, de l'Asie centrale. Une fois que, en 1219, une fois que le royaume Kararita est soumis à l'Empire mongol, intégré à l'Empire, les Mongols se trouvent proches d'un royaume qu'on appelle le royaume de l'Empire des Horezem Shah. Les Shah, qui sont des sultans musulmans, turcophones, en fait, dirigent une sorte de royaume complexe qui est le plus grand de l'islam oriental à ce moment-là. Donc, vous voyez, sur la carte, il couvre tout l'Iran jusqu'à l'Irak. Et donc, le Shah, le sultan du Horezem, est très puissant et il voit d'un très mauvais œil en fait la montée en puissance de Genghis Khan. Genghis Khan, à ce moment-là, veut développer les contacts commerciaux avec le Horezem Shah et il envoie des caravanes, les sources nous disent, des caravanes immenses de 500 marchands à Bukhara et Samarkand, qui sont deux villes très importantes du royaume du Horezem Shah, sous le pouvoir Horezem Shah. Au moment où ces caravanes passent la frontière, ils s'arrêtent à la ville d'Ottrard et à la ville d'Ottrard, le gouverneur, qui est le gouverneur qui est obéi au Horezem Shah, décide de prendre la décision de dépouiller les marchands, de dépouiller les marchands, de l'assassiner la plupart et de voler toutes leurs cargaisons. Cet acte-là, en fait, d'appropriation des richesses mongoles, va être perçu, évidemment, par Genghis Khan comme une déclaration de guerre. Et c'est ce qui va, effectivement, expliquer le début de cette grande campagne en Asie centrale et en Iran. Et donc, là, c'est pareil. C'est vraiment intéressant de regarder, d'aller voir qu'est-ce qui a déclenché la campagne, la conquête du Horezem Shah. Et vous voyez, c'est pas du tout… Enfin, c'est quand même ce clash diplomatique et économique et ça peut s'expliquer. Les mongols ne sont pas partis à cheval pour conquérir l'Iran. Par ailleurs, pourquoi est-ce que ces rapports de commerce, etc., sont si essentiels ? Parce que, pour ce début d'empire mongol, tout ce qui tourne autour de la construction des échanges marchands est très, très important. Et ils essayent vraiment d'ouvrir des routes de tous les côtés, un côté de l'Asie centrale et puis côté chinois, pour qu'il y ait une circulation des biens et des marchandises. J'en parlerai un petit peu à la fin de mon exposé. Mais le souverain du Horez m'a très bien compris que pour les mongols, il était essentiel de pouvoir débloquer ses relations économiques et il a tenté un peu de les asphyxier commercialement d'une certaine manière. L'idée, c'était, il n'y a pas de caravane qui passe. Alors, j'avance un petit peu dans mon exposé. Alors, oui. Donc, à ce moment-là, on est à peu près 1221. Donc, l'empire de Genghis Khan, vous voyez, va jusqu'au sud de la mer Caspienne et jusqu'à l'Azerbaïdjan pratiquement. Il reste un peuple nomade que Genghis Khan n'a pas encore conquis. Il est là sur la carte mentionné, ce sont les Kipchak. Ce peuple nomade, il a, alors, c'est différents groupes, il y a différents chefs, etc. C'est plutôt des groupes turcophones aussi. En fait, ils vivent dans la steppe occidentale et puis, on va dire, dans la steppe de la mer Noire au sud de la Russie aujourd'hui, etc. Les Kipchak sont devenus les ennemis de Genghis Khan parce qu'ils ont accueilli, exactement, c'est le même processus qu'avec les Kararitai, ils ont accueilli les ennemis de Genghis Khan, la Limerkit, en l'occurrence, et ils ont refusé de, comment dire, de livrer ces ennemis aux Mongols. Donc, ils font partie des derniers grands groupes nomades qui s'opposent à Genghis Khan et aux Mongols. Genghis Khan va décider d'une expédition qui est très connue dans l'histoire des conquêtes pour en finir, en fait, en quelque sorte avec l'équipe Tchak. Donc, il va lancer une opération, alors j'ai envie de dire commando, d'un autre côté, c'est un groupe d'au moins 20 000 guerriers dirigés par deux généraux, JB et Sub-ED, qui partent, donc, ils étaient, vous vous souvenez, au sud de la mer Caspienne, au niveau de l'Azerbaïdjan, on va dire, et qui partent pour attaquer l'équipe Tchak. En fait, donc, ils vont traverser le Caucase, là où ils vont, d'ailleurs, soumettre le royaume de Georgie, etc., et ensuite, ils vont remonter vers la Crimée, ils vont se retrouver dans les stèbres du sud de la Russie, où se trouvent, justement, l'équipe Tchak, et puis, ensuite, reviendront vers la Mongolie. Donc, ils vont faire une expédition militaire qui est restée un peu dans les annales parce qu'elle est assez extraordinaire en kilométrage, on va dire. Mais, on peut l'expliquer, cette expédition. C'était vraiment l'idée de soumettre une bonne fois pour toutes l'équipe Tchak. Et l'équipe Tchak sont dangereux pour Genghis Khan parce que ce sont des guerriers qui ont les mêmes techniques de combat que les Mongols. Ils sont très nombreux et c'est vraiment un ennemi de taille. Alors, il va se passer à un événement assez important qui va être décisif pour la suite, c'est que les Kipchak vont, voyant qu'ils ne peuvent pas repousser cette expédition mongole, etc., vont faire alliance avec les princes russes. Les princes russes et les Kipchak se connaissent, se côtoient. Il y a des mariages, etc., entre Russes et Kipchak. Donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'ils sont parfois ennemis, les Russes et Kipchak, les Koumans, mais ils peuvent aussi s'allier dans certaines circonstances. Et là, les princes russes acceptent de se battre aux côtés des Kipchak contre les Mongols. C'est un épisode décisif des conquêtes mongoles. Il va y avoir une grande bataille autour d'une petite rivière qui s'appelle la rivière de la Calca où les Kipchak et les Russes vont être entièrement défaits par les Mongols. Donc, ce sera en 1223. C'est un peu le point culminant de cette campagne. Jébé Sibédé rentre vers la Mongolie. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à ce moment-là, on est en 1224-1225, finalement, cette zone-là, c'est-à-dire celle du sud de la Russie, nord du Caucase, sud de la Russie, a été visitée par les Mongols. ils se sont rendus compte qu'ils étaient très forts militairement, etc., par rapport aux Kipchak, aux Russes, etc., mais elle n'est pas dominée, elle n'est pas encore conquise, vraiment. Voilà, elle a été seulement traversée. Simplement, les Mongols, ce qui les intéresse, ce n'est pas du tout les raids, c'est-à-dire que les Mongols ne fonctionnent pas comme les Vikings, etc. Eux, ce qui les intéresse, c'est quand même l'intégration dans la longue durée, une forme de colonisation, entre guillemets. Donc, du coup, cette opération-là, c'est un peu comme une sorte d'organisme, comment dire, comme s'ils avaient été des éclaireurs, en quelque sorte, pour un retour de l'armée mongole, qui va revenir un peu plus tard, je vous en reparlerai, dans les années 1240. Alors, à ce moment-là, en 1225, les Tanguts se rebellent contre les Mongols et Genghis Khan doit à nouveau organiser une expédition en Chine centrale pour soumettre les Tanguts. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette dernière campagne de Genghis Khan, mais sachez que c'est à ce moment-là, en août 1227, que Genghis Khan va mourir. on ne sait pas exactement de quoi il est mort, d'une blessure, peut-être lié à un accident de chasse auparavant, etc. Tout ce qui entoure la mort de Genghis Khan est resté secret, par volonté politique, parce qu'il y avait une campagne qui était en cours, parce qu'on ne savait pas encore comment la succession allait s'organiser, et enfin, parce qu'il y a aussi un tabou, sans doute, autour de la mort du chef, et personne ne devait savoir où allait être sa sépulture, etc. Donc, il y a encore beaucoup de fouilles archéologiques, en tout cas, beaucoup d'archéologues qui s'intéressent à cette question du lieu de la sépulture de Genghis Khan. Voilà la taille de l'Empire mongol à la mort de Genghis Khan, vous voyez. Il y a toute la zone du Rorezem Shah, etc., qui reste en cours de pacification, entre guillemets, mais sinon, le reste a été, encore une fois, intégré à l'Empire. Donc, c'est vraiment les mongols qui s'agrandissent. Alors, avant de continuer, je voulais vous dire quelque chose très très rapidement, mais ça me semble intéressant de parler juste des techniques militaires des mongols, parce qu'on les imagine beaucoup comme des cavaliers à cheval avec un arc et des flèches. En fait, les mongols sont des experts, vont devenir des experts de la prise de forteresses et du siège, des techniques de siège en Asie centrale et en Chine au fur et à mesure de leur conquête parce que ceux qu'ils ont en face d'eux, finalement, c'est surtout des gens enfermés dans des forteresses. D'ailleurs, les mongols me disent que c'est des gens qui s'enferment dans des forteresses. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas gagner contre nous. Mais du coup, ils vont développer un certain nombre de techniques de combat qui sont bien documentées dans les sources. Là, je vous ai mis aussi ces sortes de bombes explosives, de grenades explosives en céramique. Il y avait l'utilisation de la poudre. Elle était connue, en fait, la poudre à canon, mais simplement, elle était utilisée dans des sortes de bombes. Et les mongols ne maîtrisaient pas forcément du tout ces techniques au départ, mais ils utilisaient des ingénieurs chinois Tangut dans leurs armées qui leur ont transmis un savoir militaire. Et donc, si les mongols ont gagné l'Asie centrale, c'est bien parce qu'ils avaient d'excellentes techniques de siège plus qu'une calavalerie légère. Alors, je voudrais passer très rapidement sur les campagnes sous les successeurs de Genghis Khan. Je voulais juste que vous sachiez quelques éléments pour vous situer. Alors, un élément important, ça concerne la transmission du pouvoir. Je vous l'avais dit, le pouvoir, ce n'est pas la primogéniture chez les mongols, c'est plus compliqué. En fait, après Genghis Khan, ceux qui vont être amenés à régner sont des gens, sont ses fils, ses petits-fils, ses arrières-petits-fils. Donc, il y a une, comment dire, domination incontestée du lignage de Genghis Khan, du lignage patrilinaire par les hommes. Maintenant, lequel de ses fils, lequel de ses petits-fils, etc., ça, c'est une autre question qui va toujours être discutée entre les mongols et qui va toujours prendre du temps, créer aussi des conflits, etc. Et chaque élection ou chaque nomination suivie d'une élection, etc., va donner lieu à la réunion d'une grande assemblée courrile-té, une grande assemblée mongole qui va parfois prendre plusieurs années. Donc, il y a des périodes de transmission du pouvoir qui sont très longues. Aujourd'hui, on s'étonne de la durée de l'élection américaine et on n'a pas encore le résultat. Chez les mongols, c'était encore beaucoup plus long. Mais c'était aussi un espace, il faut quand même voir que c'était aussi un espace d'accord de conflit, mais aussi un espace de discussion. Et je trouve que ça fait partie aussi des choses nouvelles qu'on voit en travaillant sur les mongols. c'est que pour les mongols, le consensus, c'est très important politiquement. Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de gens qui doivent être d'accord, sinon ça ne marche pas. Et ils ont un rapport au pouvoir politique qui mêlent à la fois des éléments comme ça, très hiérarchiques, que ça doit être la famille de Jéginstrand, etc., et puis des éléments collectifs de discussion, de consensus politique. Voilà. Alors, je vais maintenant juste vous dire un petit peu comment les dernières conquêtes sont organisées. Donc, d'abord, sous Ogodei, le fils qui a succédé, un des fils de Jéginstrand qui lui a succédé. Sous Ogodei, je pense que j'ai mis une carte. Voilà. Juste après, pour que vous revoyiez un petit peu la complexité comme ça de l'avancée de ces conquêtes. D'ailleurs, je vous conseille dans un deuxième temps, une fois que vous aurez vu la conférence, si vous voulez revenir sur le fichier visuel de la conférence, vous pouvez mettre sur image et regarder plus en détail toutes ces cartes sur lesquelles on a beaucoup, beaucoup travaillé avec mes collègues pour être le plus précis possible, vous donner des dates, etc. On vous encourage vraiment à le faire après. Alors, sous Ogodei, ça va être vraiment la conquête justement de la Russie qui n'avait pas eu lieu. Il y avait eu un repérage, etc. Il y avait eu une première bataille importante, mais la conquête elle-même, elle n'avait pas eu lieu. Donc ça, ça va être organisé entre les années, en gros, 1236-1241. Et dans cette conquête de la Russie, il va y avoir un épisode assez connu du passage du Danube et de l'entrée en territoire hongrois. Juste un tout petit point là-dessus. Pourquoi est-ce que les Mongols sont allés jusqu'en Hongrie et puis on dit jusqu'aux portes de Vienne que Vienne ne les intéressait absolument pas ? Ils n'en avaient pas après les grandes capitales, d'ailleurs pas encore ce qu'elle sera plus tard, mais les Mongols n'étaient pas intéressés par les grandes villes du tout. Les Mongols ont pénétré en territoire hongrois parce que les Hongrois se sont aussi alliés avec les Kipchak. C'est exactement la même histoire qu'avec les Russes. Et donc les Mongols, dans ces cas-là, continuent d'avancer jusqu'au bout de la grande steppe orasiatique puisque la Hongrie, c'est vraiment la fin. Après le Danube, c'est la fin de la conquête. Donc ils sont allés jusque-là. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils se sont arrêtés en 1241-1242, pourquoi ils sont revenus puisqu'ils vont après finalement placer le roi d'Hongrie sous une forme de vassalité, mais ils ne vont pas le garder sous forme de conquête directe. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont vraiment discutées par les historiens aujourd'hui. Ils sont revenus parce qu'il y a eu un changement de pouvoir, ça d'accord, donc ils ont besoin de se réunir, etc. Donc ça, ça a joué. Mais pas seulement. Ils sont revenus aussi parce que sans doute il y avait des conditions climatiques très problématiques à ce moment-là et qu'en fait, dans la Hongrie en 1241-1242, en Russie même avant, ils ont souffert de conditions climatiques humides avec sans doute peut-être des épidémies, etc. Donc les conditions étaient vraiment difficiles d'un point de vue climatique. Les Mongols sont très habitués au grand froid. Ils sont très capables de tenir le coup quand il y a une grande chaleur, mais quand c'est extrêmement humide, extrêmement boueux, c'est plus compliqué en fait. Et on voit qu'en Russie, par exemple, leurs machines de siège se sont enlisées, on a des descriptions assez fortes de ça. Les chameaux n'avancent plus, etc. Ils racontent tout ça. Voilà. L'armée mongole est bloquée par la boue en fait à ce moment-là. Donc, voilà, pour les conquêtes sous Godei. sous son successeur, l'un de ses successeurs, il y a une dernière avancée importante, donc c'est sous Monké, c'est les conquêtes du Moyen-Orient. Et puis, bien sûr, la fameuse prise de Bagdad en 1258. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans cette zone-là, vous voyez donc sur la carte, autour de Bagdad, donc il y a en gros trois pouvoirs qu'il faut que vous ayez en tête. Il y a donc les abbassides, enfin le calife à Bagdad qui a un pouvoir très restreint à cette époque-là. Il y a les ayubides qui ont été fondés par Saladin qui sont au Proche-Orient, notamment en Syrie. Et puis, il y a les mamelouks qui apparaissent à la fin des années 1250 en Égypte et puis qui vont venir vers la Syrie. Les mongols considèrent que les abbassides et les ayubides leur sont soumis et ne comprennent pas que les abbassides et les ayubides n'investissent pas plus à la cour mongole, ne soutiennent pas les armées mongoles plus, etc. Donc, c'est ça en fait qui va créer la campagne en fait contre au Moyen-Orient. C'est le fait que pour les mongols, la soumission des abbassides et des ayubides n'est pas effective. Pour Bagdad, là aussi où je vous disais, je vais vous faire part des avancées de la recherche, ce qu'on a vraiment établi très clairement, c'est que Bagdad n'a absolument pas été rasé par les mongols. Ça, c'est une légende qui a été véhiculée par certaines sources. Bagdad a été bien sûr conquise, le calife a été exécuté, ça très certainement, mais par contre, la ville a été préservée en grande partie par les mongols qui voulaient, comme dans d'autres villes d'ailleurs après, les intégrer, compter les intégrer à leur empire. Et Bagdad va devenir, même si elle a perdu de sa superbe, va rester une ville très importante, notamment d'un point de vue économique et culturel dans l'Empire mongol jusqu'au XIVe siècle. Pour ce qui est du calife, ce n'est pas la fin de l'institution califale, le calife, celui qui est à Bagdad est exécuté, mais un de ses successeurs va être intronisé en quelque sorte au caire et va rester au caire pour le siècle suivant sous finalement contrôle Mamluk. Voilà. Mais, dernière chose, et puis après, je m'en arrêterai là avec les conquêtes, les mongols ne vont pas aller jusqu'en Égypte alors que c'était ce qu'ils avaient prévu au départ. En fait, il va y avoir une bataille qui va tourner en leur défaveur, c'est la bataille de Anjalout en 1260 que vous voyez là sur la carte. Cette bataille, elle a lieu avec une armée mongole réduite face à une armée mamelouk très, au contraire, massive et les mamelouks vont repousser entièrement les mongols de Galilée et de Syrie, etc. à ce moment-là et les mongols n'arriveront plus jamais après par la suite à repousser eux les mamelouks. Les conséquences de ça, il y a une conséquence qui me semble super importante, c'est le fait que les mongols n'en vont pas jusqu'à la Méditerranée. C'est-à-dire que leur empire s'arrête avant la Méditerranée et que pour accéder à la Méditerranée, ils ont besoin de pouvoir allié, de pouvoir ami. Et notamment, ils vont faire beaucoup d'alliances avec les Italiens, les Génois, les Vénitiens, pour pouvoir en fait avoir finalement un allié sur mer côté Méditerranée. Ils vont aussi développer beaucoup le commerce autour de la mer Noire aussi dans l'idée de faire le lien entre mer Noire et mer Méditerranée. Ils vont développer leur relation avec les Byzantins pour ça aussi. Mais c'est important d'avoir ça en tête dans cette géopolitique particulière de l'Empire mongol. Voilà. Alors, à partir de ces années 1260, on a donc un nouveau partage du pouvoir. Ça, je vous l'avais signalé dans l'introduction. Avec une forme un peu plus régionalisée d'organisation du pouvoir. Tous ces États, ces parties d'Empire, Horde d'Or, Tchagataïd, Ilhana, Ilhanid, l'État du Grand Khan dont vous avez peut-être entendu parler, tous font toujours partie de l'Empire mongol. Mais c'est un pouvoir qui est quand même relativement collectif et la division du pouvoir ne se fait pas tant que ça de manière pyramidale. C'est-à-dire que même s'il y a toujours un Khan, un Grand Khan en Chine, ses rapports avec les autres descendants de Genghis Khan sont plus des rapports d'égo. Il y a plus une forme d'égalité du point de vue-là qu'une forme vraiment hiérarchique d'organisation entre ses différents descendants. Pourquoi il y a ce grand changement dans les années 1260 ? Ça, je vous l'avais dit aussi un peu dans l'introduction parce qu'on voyait ça autrement maintenant. Ce n'est pas que l'Empire se disloque. Attention, du tout. L'Empire est ultra puissant à ce moment-là. Mais il doit se réorganiser complètement. Parce que ce qu'avait prévu Genghis Khan, les conquêtes que Genghis Khan avaient prévues, elles n'allaient pas jusqu'à l'Égypte. Peut-être qu'il y avait une partie de la Russie, par exemple, le sud de la Chine qui a été compétit après par Kubilai à la fin du XIIIe siècle. En fait, il y a toute une partie de l'Empire mongol qui vient venir s'ajouter après la mort de Genghis Khan. Et ça, quelque part, les Mongols vont devoir le réorganiser complètement. Ces ajouts énormes de conquêtes, etc. Et puis, le fait que les Mongols doivent se répartir aussi, les différents pouvoirs mongols doivent se répartir dans l'Empire. Parce que s'ils restent tous du côté de la Mongolie, leur rapport avec le reste de l'Empire vers l'Europe ou vers l'Iran, etc., seraient beaucoup trop distanciés. Donc, il y a un certain nombre de paramètres, en fait, comme ça, liés au pouvoir, à la pratique du pouvoir, qui expliquent cette partition, en fait. Voilà. Alors, moi, j'insiste toujours beaucoup… j'insiste toujours beaucoup sur le fait que cet empire reste, même s'il est compliqué d'un point de vue politique, il reste, d'une certaine manière, unis. Le meilleur exemple pour en parler, c'est de travailler sur cette idée de paix mongole ou de pax mongolica. Ce terme, on l'a un peu inventé à partir de la pax romana. Voilà. C'est un terme un peu discutable, surtout qu'il y a des conflits entre les Mongols. Donc, le terme de paix n'est pas forcément très approprié. Mais, par contre, c'est vrai que c'est une période où il y a une forme d'uniformisation des institutions marchandes, économiques, sur l'ensemble de l'empire mongol. Alors, avec des collègues, on a essayé de retracer les routes, par exemple. Les nouveaux itinéraires développés par les Mongols, vous avez là un exemple d'une carte que j'ai travaillée avec ma collègue du CNRS, Hélène Renel, et on a essayé de reconstituer le type de produits qui circulaient, etc. Qu'est-ce qui change sous les Mongols et sous cette grande période de la Pax Mongolica ? C'est une grande période d'échange économique qui dure en gros un siècle, disons, des années 1260 aux années 1360. Ce qui change, c'est l'étendue des circulations, bien sûr. Ça, vous le voyez un peu sur la carte. Vous avez peut-être tous en tête l'exemple de Marco Polo, etc. donc cette idée qu'on peut traverser comme ça toute l'Eurasie en étant un peu en relative sécurité. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose d'impressionnant. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai envie d'insister sur le fait que les Mongols ont complètement changé, par exemple, l'intégration du nord de l'Eurasie dans le sud de l'Eurasie, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, les principautés russes, c'était la périphérie de l'Eurasie, c'était la périphérie du monde avant les Mongols. à partir du moment ils intègrent l'Empire mongol, ils intègrent des grands réseaux de commerce développés par les musulmans, par l'Asie centrale, ce que vous connaissez peut-être sous le nom de Route de la Soie, etc. Mais tous ces réseaux-là vont s'entremêler sous les Mongols. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui va avoir des conséquences, bien sûr, vraiment importantes. Parmi les grands changements que les Mongols vont apporter, bien sûr, le fait qu'ils vont développer le statut des marchands. Les marchands vont avoir un statut particulier sous les Mongols. Et puis, les Mongols vont choisir des marchands en fonction de leurs réseaux, de leurs compétences. Ils ne vont pas du tout construire des réseaux économiques sur des bases communautaires. Donc ça, c'est aussi tout à fait intéressant. Moi, j'ai des documents où on voit que les Mongols travaillent avec des marchands juifs, arméniens, musulmans, chrétiens, sans distinction. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont à relever. Et puis, sans entrer dans les détails, je vais quand même vous mentionner le fait qu'ils ont une taxation du commerce qui favorise les échanges. Donc c'est une taxation très légère. Il y a beaucoup de taxes, mais il y a toutes petites taxes. Donc à chaque fois que vous revendez quelque chose, vous payez une petite taxe de 3-4% du prix de vente, ce qui est peu élevé en fait. mais à chaque fois que cet objet, par exemple, est revendu, et souvent un objet est vendu plusieurs fois, la petite taxe est encore fonctionnée. Donc c'est aussi comme ça que les Mongols ont construit aussi leur système économique, qui n'est pas du tout un système uniquement fondé sur la conquête, comme vous voyez. Alors, je avais aussi envie de vous montrer ça. C'était mon idée de vous montrer un objet assez incroyable. Et je suis sûre qu'on en verra dans l'exposition qui aura lieu en 2024, le fait que les monnaies ont développé un système monétaire avec différents types d'outils monétaires. Ils ont utilisé le billet de banque, par exemple, qui existait déjà en Chine. Ils ont même essayé de l'introduire en Iran, qui n'a pas fonctionné. Ils utilisent des barres d'argent, comme ça, des petits lingots d'argent qui sont des sortes de travellers chèques. C'est-à-dire que quand vous avez ça, vous pouvez traverser toute l'Asie, quelle que soit la monnaie locale, vous arrivez avec votre barre d'argent et vous la changez en monnaie locale. Ils ont aussi des monnaies qui font frapper des monnaies localement avec des inscriptions dans les langues des gens. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise pas une monnaie si on n'a pas confiance. Il faut avoir confiance pour la reconnaître, cette monnaie. Il faut lire potentiellement ce qu'il y a dessus, reconnaître certains symboles dessus, etc. Les mongols sont très sensibles à ça. Donc, il faut développer un système monétaire complètement incroyable comme ça. Et là, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on travaille maintenant. Là, je vous montre un peu. De même, ils vont développer des tables de conversion des poids. Parce que ce qui compte quand on utilise des monnaies ou qu'on utilise des lingots d'argent, c'est de savoir quelle est la pureté, quel est le contenu en argent, quel est le poids, etc. Donc, ils vont développer des balances, des systèmes de conversion, etc. Parce qu'à l'époque, vous imaginez bien que dans chaque région, on a parfois un système métrique, un système de pesée différent. Donc, il faut coordonner tout ça. Et les mongols, là, ils sont assez incroyables, c'est qu'ils n'essayent pas de faire la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que leur idée, ce n'est pas, OK, on aura une monnaie, la même pour tous. Non, pas du tout. En fait, chaque région est préservée avec sa propre monnaie, etc. Mais, ils développent l'étape de conversion, les liens entre les régions. Alors, j'avance encore un peu. Autre chose, la dernière chose que je voulais vous dire sur ce système-là, ce système économique mais qui est essentiel. Pour se connecter dans ce grand empire et pour échanger, les mongols ont développé des sortes de passeports pour faire circuler notamment les officiels. Ça peut être des marchands, notamment, des diplomates, etc. Alors, c'est des passeports ou des sauve-conduits qu'on accrochait à la ceinture. Là, vous voyez, on en a conservé. Donc, ceux-là, ils sont à l'hermitage en différents caractères, avec différents caractères. Finalement, c'est plutôt des caractères ouïghours ou des caractères d'écriture carrée, etc. et ces passeports permettent d'accéder à un grand réseau de postes et de ravitaments qu'on appelle en français le IAM et qui est constitué de… C'est comme une sorte de poste monté, en fait, avec des… tous les 30 kilomètres dans certaines zones, des sortes de petits lieux d'hôtellerie avec des chevaux frais qu'on peut échanger, etc., des vivres à boire et les voyageurs qui ont droit à un sauf-conduit présentaient leur sauf-conduit et avaient accès au IAM. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant à reconstituer, c'est-à-dire comment il était fait, ce réseau, où étaient les postes de garde, les postes de IAM, etc. Voilà. Mais ça, je vous en disera plus à une prochaine conférence parce que c'est un sujet en soi. Alors, bon, j'avais l'intention quand même de vous dire un tout petit mot sur la fin de la domination mongole parce que c'est vrai que finalement, il faut quand même, même si je ne vais pas rentrer dans le détail de la fin de l'Empire parce que c'est une question très, très compliquée, il y a quand même des dates clés que vous pouvez avoir en tête pour vous structurer la chronologie un peu. C'est d'abord en Iran et en Azerbaïdjan que finalement, les Khan mongols vont perdre le contrôle en fait, le contrôle politique. C'est très fragmenté dans ces régions-là, donc il y a plusieurs raisons à ça. Ce sera autour des années 1335, même 40-50, que les Mongols vont vraiment perdre pied dans cette région. Il faut savoir aussi qu'il y a un souverain mongol qui meurt jeune, qu'il y a un souverain mongol très puissant à Abu Saïd et que ce souverain va mourir sans laisser vraiment d'héritier, etc. et qu'il va y avoir vraiment une impossibilité à trouver un consensus sur la transmission du pouvoir. Et ceux qui vont prendre le pouvoir dans ces régions vont être, pour la plupart, des anciens vassaux des Mongols. Donc, quelque part, les techniques de pouvoir mongol continuent, mais autrement. donc ça, c'est le premier moment. Dites-vous bien qu'à ce moment-là, 35-40, au nord, donc côté Russie, les Mongols, par contre, restent extrêmement puissants. En Russie, ce qu'on appelle les Mongols de l'ordre de Dor, etc., sont quasiment dans une phase d'apos, j'ai envie de dire. Donc, pour l'instant, ça ne signale pas un délitement de l'Empire. L'autre date un peu clé, c'est autour de 1368, c'est la perte d'une partie de la Chine, en tout cas du domaine de Chine, par les Mongols, conquise par les Ming. Et les Mongols, simplement, ne disparaissent pas. Ils vont se replier vers la Mongolie. Mais ils quittent les grandes capitales chinoises, etc. Donc, autour de 1368. Ça, par contre, ça va vraiment créer un grand... C'est vraiment un grand coup de dur évidemment pour les régions centrales, la Horde d'Or, en Asie centrale aussi, où se trouvent les Mongols. À partir de là, il va y avoir un déclin du pouvoir politique du coup. En Asie centrale, principalement, c'est quelqu'un qui travaillait pour les Mongols, Timur, Temur, qu'on connaît nous sous le nom de Tamerlan, qui va reprendre le flambeau. donc, l'Uni va aussi jouer de l'héritage mongol, bien sûr, donc l'héritage nomade, etc., mais il va faire le lien avec un héritage israélique aussi différent. Mais donc, c'est à partir de la fin du XIVe siècle qu'en Asie centrale, les Mongols commencent aussi à perdre leur pouvoir politique. Et puis, finalement, plus tardivement, en Russie, autour de la moitié du XVIe siècle, où les Mongols quittent complètement la vallée de la Volga. Et donc, quand Ivan IV dit le terrible va conquérir ces zones-là, de la vallée de la Volga, qui étaient des zones très importantes pour les Mongols, en même temps, quand on regarde de près les sources, on voit que les Mongols n'étaient déjà plus là, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà quitté cette zone-là. Et en particulier, ils s'étaient devenus très forts, ils s'étaient regroupés notamment en Asie centrale d'un côté, mais sinon en Crimée. Et en Crimée, c'est là où on a une dynastie des Tatars de Crimée qui va durer jusqu'au XVIIIe siècle et qui va faire perdurer un certain nombre de traditions de Genghis Khan, issues de Genghis Khan et de l'Empire mongol. Donc, vous voyez cette histoire politique qui est finalement longue. Si je fais une prochaine conférence avec vous autour de justement cette fin d'Empire qui est très compliquée et intéressante, je vous dirai autre chose et là, je vais juste en dire un tout petit mot. Aussi, qu'est-ce qui se passe à la moitié du XIVe siècle qui fait que les Mongols sont dans des positions politiques et économiques beaucoup plus difficiles qu'au XIIIe siècle. Il y a un événement, une très grande crise épidémique très très grave, c'est celle de la peste en fait, ce qu'on appelle la mort noire, l'événement autour de la recrudescence de l'épidémie de peste. La peste existait déjà, elle avait déjà frappée notamment autour de la Méditerranée, mais il y a une recrudescence des épidémies de peste autour des années 1330 jusqu'à vers 1360 et l'Empire mongol va être évidemment frappé de plein fouet et donc là, ça va être une sorte de crise sanitaire mais qui ne va pas du tout toucher, qui va toucher bien sur l'Europe et en fait, ça fait partie des recherches qu'on fait vraiment aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire sur le sujet. J'essaie de me restreindre et de ne pas tout vous raconter, mais ce qui est sûr, c'est que le déclin économique de l'Europe à ce moment-là va aussi créer par contre-coup un déclin dans l'Empire mongol et les mongols qui sont très axés sur le commerce, sur les échanges, vont énormément souffrir en fait des enfermements locaux dus à cette épidémie mondiale de peste. Voilà. Alors, je vais conclure à présent après ce grand panorama j'espère qui était quand même j'ai voulu qu'il soit quand même assez vaste pour que vous ayez une vision d'ensemble. Je ne voulais pas vous parler que de Genghis Khan, que du fondateur. Je voulais que vous sachiez toutes les pistes qu'il y avait autour de la construction de l'Empire. Puis moi, je suis très intéressée aussi par les questions politiques, qu'est-ce que c'est que ce drôle de régime politique, le régime des Mongols. Donc, voilà, je voulais vous transmettre tout ça. Ce qui est tout à fait intéressant quand on travaille sur l'histoire de l'Empire mongol, c'est du fait de son amplitude géopolitique. On ne peut pas, je le disais en introduction, je crois, l'enfermer dans des histoires nationales. Les Mongols, ça concerne, je le disais, le Moyen-Orient, ça concerne la Russie, ça concerne la Chine, ça concerne l'Asie centrale, ça concerne bien sûr les Mongols de Mongolie aujourd'hui, mais ça concerne aussi l'Europe, etc. Donc, c'est vraiment une histoire mondiale de ce point de vue-là et c'est absolument passionnant justement de travailler dessus, mais ça doit être une histoire faite par les historiens de manière collective. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin sur l'Empire mongol. On doit échanger autour des questions de l'Empire mongol parce que vous imaginez tout ce qu'il faut embrasser, c'est immense. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, le travail du chercheur, c'est formidable d'avoir ces possibilités d'échange avec les collègues de par le monde. Aujourd'hui, on continue à me demander comment c'est possible que ces nomades, pasteurs nomades de cette petite région du monde qui était périphérique, etc., quand même, aient réussi. Alors, d'accord, la conquête, j'espère vous avoir expliqué les dynamiques derrière, mais avoir réussi à maintenir cet Empire quand même aussi, avoir réussi à construire aussi, etc. Et ça, j'essaie de répondre à cette question avec des collègues qui travaillent sur d'autres empires nomades. Par exemple, des collègues qui travaillent sur les empires Comanches ou l'Empire Sioux. C'est vraiment intéressant de comparer les fonctionnements dans les sociétés impériales nomades et la manière avec laquelle ils utilisent la mobilité. Bien sûr, vous vous en doutez, ils restent nomades, etc. Donc, ils ont un rapport au territoire qui n'est pas du tout le même que dans le cas des Sénanterres. Mais pas seulement. Il y a aussi autre chose qu'on a repérée en commun et qui est sans doute un élément clé. C'est, j'essaie de vous le dire, le terme est un petit peu maladroit, mais c'est une forme d'absorption sociale. C'est-à-dire que les Mongols absorbent le reste du monde. C'est pour ça que quand on les dépeint comme des destructeurs, on n'a rien compris, en fait. Parce que le principe pour les Mongols, c'est d'englober le monde. Et donc, ils développent des institutions, des mécanismes pour soutenir, en fait, cette dynamique d'absorption sociale. Voilà. Alors, ils ont aussi permis un certain nombre d'échanges complètement exceptionnels à cette échelle, à l'échelle d'un continent, pratiquement. Et c'est vrai que il y a un peu, les historiens ont un peu de deux positions par rapport à ça. Il y en a certains qui disent, un peu comme René Grousset, vous connaissez peut-être l'ouvrage sur les empires des steppes, finalement, les Mongols, c'est les derniers grands des steppes, c'est le dernier grand empire, c'est l'aboutissement d'un processus millénaire. Et puis, il y a d'autres historiens qui disent, non, mais c'est peut-être aussi le début d'une nouvelle période, les Mongols, c'est peut-être le début d'une ère moderne, etc. Parce qu'ils mettent en place des structures qui vont être celles aussi, notamment autour des structures des relations marchandes, qui vont être celles du monde moderne. Alors moi, je vous dirai tout de suite que je ne vais pas du tout trancher cette question-là comme ça maintenant, enfin, je la laisse ouverte. Mais par contre, je peux vous dire que dans les sources, on voit très clairement que les gens, les contemporains de XIIIe, XIVe siècle, pensent qu'ils vivent quelque chose de nouveau. On n'a jamais vu ça. C'est une ère nouvelle. En tout cas, eux, c'est leur discours. Voilà. Et puis, voilà, alors moi, pour terminer cette conclusion, cette conférence, ce qui me semble très important, c'est aujourd'hui, qu'on a fait beaucoup de progrès dans nos recherches sur l'Empire mongol, c'est d'essayer de les partager avec le plus grand nombre tout en gardant une rigueur universitaire. Ça me paraît essentiel, on ne fait pas semblant, on ne va pas raconter en simplifiant, etc. Et en même temps, c'est aussi très important de montrer le matériel, de montrer les sources, de montrer les objets. C'est pour ça qu'il faut absolument que cette exposition puisse se tenir à Nantes en 2024. Il faudra, je vous encourage mille fois à venir voir des objets exceptionnels parce que quand on est au contact de ces sources, on a la matérialité en fait de ce monde qui nous aide à mieux l'imaginer. Et puis, bien sûr, si possible, de voyager aussi dès que ce sera encore possible, à nouveau possible, dans toutes ces régions, en imaginant des frontières complètement différentes, une histoire complètement différente de celles qu'on vit aujourd'hui d'un point de vue national, etc. Voilà. Voilà, donc j'espère que, je vais revenir sur, voilà, sur la caméra. Et voilà, je voulais vous dire, j'espère que cette conférence vous a intéressé. Je voulais aussi remercier de très, très vivement toute l'équipe du Musée d'Histoire de Nantes, Monsieur Guillet, directeur, mais également tous les gens qui m'ont aidé à préparer cette conférence et tous les gens avec lesquels je travaille sur le prochain projet d'exposition. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, l'université permanente parce que c'est un canal extraordinaire pour échanger avec vous tous et avec un public plus large et que c'est ça qui fait sens pour les chercheurs aussi, surtout sur des sujets comme ça. Donc voilà, et puis je vous dis, j'espère à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada